Neuf citations. Thème, argent. 1. L'argent s'écarte de ceux qui le recherchent seulement par besoin. 2. Alain. 2. Voulez-vous compter vos amis ? Empruntez-leur de l'argent. Alexandre Dumas-Fils. Cette citation d'Alexandre Dumas-Fils signifie que si tu veux savoir qui sont vraiment tes amis, tu peux le découvrir en leur demandant de l'argent. En effet, les vrais amis seront prêts à t'aider et à te prêter de l'argent en cas de besoin, tandis que les autres pourraient montrer leur véritable visage en refusant ou en trouvant des excuses. Cela met en lumière le fait que l'argent peut parfois révéler les véritables intentions des personnes qui t'entourent. 3. Dieu sait que personne ne parle plus d'argent que les gens qui en ont trop. Françoise Sagan Cette citation de Françoise Sagan signifie que les personnes qui ont beaucoup d'argent sont souvent celles qui en parlent le plus. En d'autres termes, les personnes riches ont tendance à être plus obsédées par l'argent et à en discuter plus fréquemment que celles qui en ont moins. Cette citation souligne le fait que la richesse peut parfois changer la façon dont les gens se comportent et pensent. 4. On a de tout avec de l'argent hormis des mœurs et des citoyens. Jean-Jacques Rousseau Cette phrase de Jean-Jacques Rousseau signifie que l'argent peut acheter beaucoup de choses matérielles, mais il ne peut pas acheter des valeurs morales, mœurs, ni des citoyens engagés et responsables. En d'autres termes, l'argent ne peut pas garantir le comportement éthique et le sens du devoir envers la société. Rousseau met en avant l'idée que la richesse matérielle ne doit pas être considérée comme la seule mesure du succès ou du bonheur, car des aspects plus importants comme l'intégrité, la moralité et l'engagement civique ne peuvent pas être achetés. 5. Les financiers ne font bien leurs affaires que lorsque l'État les fait mal Talleyrand Cette citation de Talleyrand signifie que les financiers réussissent à prospérer et à faire des profits importants lorsque l'État ne gère pas bien ses affaires financières. En d'autres termes, lorsque l'État commet des erreurs ou des négligences dans sa gestion économique, cela crée des opportunités pour les financiers de tirer avantage de la situation et de réaliser des gains. Cela souligne l'importance d'une bonne gestion financière de la part de l'État pour éviter que les intérêts privés ne prévalent sur l'intérêt général. 6. Sois toujours exacte dans tes paiements. Tu ne saurais imaginer le bien qui en résulte. Benjamin Disraeli Cette citation de Benjamin Disraeli signifie qu'il est important d'être toujours ponctuel et précis dans le paiement de ses dettes ou de ses obligations financières. En agissant ainsi, on crée une réputation de fiabilité et de confiance, ce qui peut avoir des conséquences positives inattendues. Par exemple, cela peut renforcer les relations avec les autres, favoriser de nouvelles opportunités ou simplement apporter une certaine tranquillité d'esprit. En résumé, cette citation souligne l'importance de l'intégrité et de la responsabilité dans la gestion de ses finances. 7. L'argent peut seulement permettre au bonheur de s'épanouir. Au-delà du nécessaire, il ne peut apporter au cœur de satisfaction réelle. Jane Austen Dans cette citation de Jane Austen, elle suggère que l'argent peut contribuer au bonheur dans la mesure où il permet de satisfaire nos besoins essentiels et de vivre confortablement. Cependant, une fois nos besoins de base satisfaits, l'argent supplémentaire ne peut pas nécessairement apporter de véritable satisfaction au cœur. En d'autres termes, le bonheur véritable ne dépend pas uniquement de la richesse matérielle, mais aussi des relations, des expériences et des valeurs qui enrichissent notre vie de manière plus profonde. 8. Une année-lumière, facture annuelle qui dépasse la relativité Gaétan Fossé Cette citation de Gaétan Fossé, une année-lumière, facture annuelle qui dépasse la relativité, est une expression humoristique qui joue sur le double sens du mot « année-lumière ». En astronomie, une année-lumière est une unité de mesure de distance, équivalent à la distance parcourue par la lumière en une année. Cependant, dans cette citation, Gaétan Fossé joue avec ce terme pour le relier à une « facture annuelle », évoquant ainsi une dépense financière importante qui « dépasse la relativité ». En d'autres termes, cette citation humoristique suggère que la dépense ou la facture annuelle est si élevée qu'elle dépasse les limites de la relativité, faisant référence à la théorie de la relativité d'Albert Einstein qui établit des limites dans l'univers physique. C'est une façon amusante de parler d'une dépense excessive en utilisant un jeu de mots intelligent. 9. L'argent attire les amis, les ennuis les font partir. Bernard Boucher de Réviale Cette citation de Bernard Boucher de Réviale signifie que lorsque quelqu'un a de l'argent, il attire souvent des amis qui sont intéressés par sa richesse. Cependant, dès que cette personne rencontre des problèmes ou des ennuis, ses amis opportunistes peuvent rapidement s'éloigner et ne pas rester pour le soutenir. En résumé, cette phrase met en lumière le fait que l'argent peut parfois être un facteur déterminant dans les relations amicales, mais que la véritable amitié se révèle dans les moments difficiles. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.